Hello, aujourd'hui c'est interview time. Mais avant, je te montre le lieu que j'ai kiffé découvrir cet été. C'est Diaspora, c'est l'espace culturel panafricain du moment et qui est voué à perdurer. Ici, tu nourris ton corps avec de la bonne bouffe et ton esprit, avec des gens super cool avec qui tu peux networker. Alors si tu es sur Paris ou que tu comptes y passer, surtout, vas-y. Allez, go maintenant pour interviewer la Queen Rocky. Bonjour à tous. Diaspora, je vais commencer par m'excuser pour le son. J'ai oublié les micros, donc pardonnez-moi. Si jamais ce n'est pas assez fort, je vais essayer de faire des arrangements en montage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va être Rocky. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Rocky, comment ça va ? Bonjour Stéphanie, ça va être très bien, je te remercie. Alors, je suis Rocky, enfin, Rocaïa, on m'appelle Rocky depuis toujours. Et je suis coach, coach des transitions de vieux. Donc j'accompagne deux types de cibles, on va dire. Donc les femmes, voilà, dans tout ce qui est processus de rupture, de séparation, de divorce. C'est une phase qui est un peu douloureuse, difficile à traverser. Et moi, je les accompagne pour qu'elles puissent gagner du temps. Donc moi, je m'occupe de la partie holistique. Tout ce qui est physique, mental, spirituel, confiance en soi, estime de soi. Et pour ce faire, pour les accompagner de façon la plus opérationnelle possible, je travaille donc avec des experts et des coachs qui m'accompagnent dans cette aventure. Donc on a une avocate, une make-up artiste, une coach en organisation et une photographe. Il était le temps vraiment d'accompagner dans un cercle vertueux ces femmes qui veulent se reconstruire et rebondir rapidement après cette période difficile. Mais toujours dans la joie. Oui, c'est un peu ton mantra. Exactement, le mantra, c'est à chaque jour, se rejouer sa joie. C'est important parce que, quelles que soient les difficultés, il faut savoir voir le vert à moitié plein. Ce n'est pas toujours évident. Mais lorsqu'on sait ce que c'est la joie, quand on l'a vécu, j'espère que vous l'avez tous vécu, on peut être très intérieure et on peut la manifester dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux. C'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, comme l'espoir en fait, comme les rêves que l'on a. C'est ce qui nous paraît de rebondir. Donc pour moi, à chaque jour sur J-Sage-Voie, ça permet vraiment d'être au focus sur cette force intérieure que l'on a. D'où le mantra, à chaque jour sur J-Sage-Voie. Voilà, et dans le coaching de transition, j'accompagne aussi les talents de la diaspora. Dans la recherche et d'emploi sur le continent africain, je travaille en parallèle avec Talentu Africa, qui est cette plateforme web panafricaine qui met en relation des talents de la diaspora ou non avec des entreprises basées sur le continent africain. Donc c'est l'opportunité pour les talents de la diaspora de, pourquoi pas, répondre à leurs rêves, à leur velléité de retourner sur le continent. Et donc quand cette opportunité se présente, je les accompagne, déjà je les coach pour pouvoir mener à bien à leurs entretiens, sur la prise de parole, sur la présentation, et aussi construire une stratégie de retour sur le continent, donc que ce soit leur pays d'origine ou pas, voilà, parce qu'ils ont un coup de cœur pour l'Afrique. Et l'idée, voilà, c'est de vous accompagner de la façon la plus efficace possible, parce que le retour n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère, ça se prépare. Donc, ça se prépare et certains reviennent avec grosse désillusion, parce qu'ils ont, parce qu'ils ont cru que c'était même Dorado qui s'usait d'arriver tout l'hôtel espacé comme ça. Ça ne se passe pas déjà facilement ailleurs dans l'Occident ou sur d'autres continents, donc pourquoi est-ce que ce serait si facile, si easy d'arriver sur le continent africain et de réussir ? C'est possible, mais il faut se préparer. Je suis totalement d'accord, franchement, dans toutes mes vidéos, je dis préparer, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, en fait, c'est un processus qui est global. C'est pas que sur une partie de dire, hop, je vais en Afrique, c'est bon, c'est en bref, donc j'y vais. Ça serait trop facile et que ça se passe bien avec la préparation. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être coach ? Oh là là, t'es sûre que tu veux que je rentre dans cette histoire. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être coach ? Je pense que quand j'étais jeune, j'avais une difficulté, en fait, réelle, existentielle. J'avais du mal à comprendre ce que je faisais ici, en fait, sur cette planète. C'est vraiment très... Voilà, très jeune, je me suis posée la question, à quoi ça retombe, en fait ? Pourquoi ça me l'a ? Et très longtemps, j'ai... Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, parce que sinon, ça va durer une éternité, hein, voilà. On pourrait faire un film ou écrire un livre. Mais ces questions existentielles ont toujours la compagnie. D'autant plus qu'en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, il y avait cette question d'une bonne identité. Voilà. Je suis en France, mes parents sont sénégalaises, je suis aussi sénégalaise. J'ai une opportunité, on va dire, c'est ainsi. La chance que j'ai, c'est que j'ai vécu de l'âge de 3 à 6 ans. On a l'impression que c'est rien, mais c'est vraiment là où tout se construit. C'est ça, la consignation ? C'est ça. Donc, tu vois, les odeurs, les lumières, la langue, tout est resté. Tu vois, c'est ça qui est impressionnant. Et quand je suis revenue en France à l'âge de 6 ans, parce que je suis restée de 3 à 6 ans, la première chose qu'on a exigé de moi, c'est que je parle français. Voilà. Donc, déjà là, il y a une sorte de dissonance. J'étais là-bas, maintenant que je suis ici, il faut que je parle le français pour rentrer en CP. C'était il y a longtemps. Mais voilà, c'était l'exigence. Et dans cette obligation de parler le français, j'ai été nulée de telle sorte à ce que je puisse m'intégrer rapidement dans l'école française. Donc, en perdant qui j'étais un peu là-bas. On ne tenait plus prononcer les mots en Wolof, sur le risque d'être sanctionnée. Et voilà, il y a près de s'intégrer avec mes petits élèves blancs qui ne te ressemblent pas. Mais au fur et à mesure, on s'est fait. Et on avance dans la vie. Et c'est là que la crise existentielle, vers 16, vers 17, arrive. On se dit, mais qui suis-je ? Voilà, qui me ressemble dans cette société ? Et finalement, c'est... Oui, voilà, c'est quand j'ai découvert la musique. Quand les premiers clips sont arrivés. Sur La 6 à l'époque, la petite chaîne qui monte, qui monte. On commence à voir les Plains, Michael Jackson qui a entendu un petit peu avant. Toute la mouvance, la dommage, tout ça. Et là, il y a tous ces chanteurs noirs qui arrivent. J'ai les Jackson et ses clips. C'est extraordinaire. Et je me dis, oh, des meilleurs ! Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et surtout, il y a une personne, elle m'a vraiment impressionnée. Parce qu'elle avait sa grande coupe. Elle était avec son perfecto, en train de danser, fun et tout. Et je me dis, waouh, elle est magnifique. Et en même temps, je me disais, mais il n'y a pas de femme noire comme ça ici, en France. Où sont-elles, en fait ? Et en même temps, je n'arrivais pas à me représenter ce que c'était, parce que j'étais quand même très isolée. Donc, je n'arrivais pas à me représenter ce que c'était le fait d'être noire, en fait. Et d'être africaine, et de sénégalaises, j'étais une française, en fait. Voilà. Il y a eu qui ne me ressemblaient pas aux autres, sans forcément m'en rendre compte, hein, clairement. Finalement, donc, tu vois, je t'avais dit que ça allait être, non ? Et finalement, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est la musique. Et peut-être au début, quand tu me suivais, j'avais à l'autre place, c'était mon tout funky style. Grave. Oui, c'est vrai. C'était ça au début, parce que je voulais baser mon coaching sur la musique. D'ailleurs, j'avais développé des ateliers pour les adolescents, pour qu'ils exprimaient leurs émotions. Et à travers la musique, à travers le hip-hop qui était naissant, voilà, où il y a les premiers rappeurs, où il y a NTM, sans compter les États-Unis, l'NWA, etc. Je me dis, ah, et en même temps, je ne grandis pas dans une cité. Donc, je n'ai pas forcément des gens qui me ressemblent dans un univers, dans un contexte particulier. Je suis là où j'habite, mais pas, voilà, dans un milieu où il n'y a rien qui me rappelle qui je suis. Et surtout, sans retour régulier en Afrique. Ok. Tu vois ? Coupé totalement, en fait. Totalement. Donc, pas de... Oui. Pas de repères. Pas de repères et sans savoir qu'il y a des repères. C'est ça qui est bizarre. Donc, je trouve énorme les ressources intérieures, enfin, internes. Ils me disent, ah, ces clips sont super intéressants. Ah, mais ces jeunes, ils ont des choses, ils ont des filles, ils disent des choses, ils ont le douleur à exprimer. Ils ont un vécu qui est compliqué. Et je pense qu'on ne se pose pas encore vraiment la question de l'identité à ce moment-là. C'était il y a longtemps, quand même. Et je me dis juste, voilà, mais inconsciemment, je me raccroche à cette univers hip-hop où il y a plus de garçons, forcément. Mais après, il y a des prématifs, des sacs à l'épaisse-pas, etc. Et tout ça, c'est ce qui me construit. Et en même temps, alors j'essaie d'aller vite, mais en même temps, il y a des films qui sortent un peu sur, entre mes 16 et 22, on va dire. Il y a Rocky qui sort, et avant même qu'on puisse voir ce film, on n'appelait Rocky, parce que Rocky est là, Rocky, et le film sort, alors là, ça y est, c'est Rocky Valdois. En plus, j'étais un peu une fervente défendresse de la justice. J'étais souvent convoquée par la directive, parce que dans la courbe d'école, je disais, oui, c'est pas normal, on faisait des manifestations de notre petite taille, c'était marrant. Et donc là, voilà, Rocky, c'est là que ça a réuné la première fois, on a offert un cadeau, les copains s'étaient réunis, on a offert un cadeau. Et sur la carte, il y a écrit Rocky Balboa, jeune femme forte, je ne sais plus quand même ce qui s'était indiqué, j'ai trouvé ça très sympa. Et ça m'est resté. Comme quoi, ça me prédestinait à quelque chose. Et à l'époque, on écrivait ça, Rocky, comme le Rocky Balboa, R-O-C-K-Y, et maintenant, ça s'écrit R-O-K-H-I-E. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Rocky, et il y a le I-E, comme on pourrait dire, Nathalie, Julie, Sophie, voilà. Donc c'est une création originale. Ah oui, ça fait un peu double culture, en fait. Exactement, ça t'as tout à fait compris. Et donc, la musique hip-hop nous porte. Je fais les premiers stages, après mes études, qui s'intéressent justement à la visibilité des mémorités éco, qui peuvent les ouvrir. Parce que je fais des études à la formation en communication. Et mon premier stage, je le fais chez Génération. Ah, trop bien ! Génération, c'est une radio, en fait, en France. Voilà, une des premières, vraiment, destinée à la culture hip-hop. Et le Marceau-Gent, c'était Génération 88.2, quand le hip-hop inonde les ondes. Ouais, grave ! Ouais, l'ancienne ! C'est un des trop des bons souvenirs ! Ouais, ouais, c'était vraiment une super époque. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à l'âge d'or, à l'époque. Donc ce qui fait que j'étais l'assistante du directeur de la programmation. Donc je voyais tous les disques passer, les artistes. J'ai vu des trucs extraordinaires. Vraiment, je pensais même pas. Et en fait, je me suis trouvée toute seule. Je dis, voilà, c'est pas par rapport à ce que mes parents auraient pu me dire pour mes études. Eux, c'était une routine, fait du russe, valentine, c'est, voilà, fait du mandarin. Oui, ok. Donc je me retrouvais pas. Et quand il a fallu trouver mes études supérieures, j'ai cherché toute seule. Et j'ai trouvé que la programmation correspondait tout à fait. C'est comme ça que je suis arrivée dans la com, fermée. Enfin, j'ai tout. J'ai adoré cette période-là, contrairement à l'adolescence où j'étais un peu perdue. J'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je recommande beaucoup, de poursuivre ses études quand c'est possible. Et quand c'est à l'effet, de se former systématiquement. Et ce que la fac propose, c'est de pouvoir remettre en question des thèses qui ont été validées par les plus grands. par nous-mêmes de poser des hypothèses et ensuite de les valider ou les invalider. Donc moi, mon hypothèse, c'était de dire que la visibilité de minorité ethnique passerait peut-être par la reconnaissance des couples mixtes. Ok. Donc j'ai fait des tests en entreprise, pour voir s'il y avait, je sais, un peu en regardant quand même. On a fait des tests aussi, qu'on appelle ça pour la recherche d'emploi. Donc un couple mixte, un blanc, un noir, et voir si effectivement, si la personne noire se présente seule, comment est-ce qu'elle est accueillie quand c'est un couple. Est-ce que ça diminue les préjugés à l'encontre de cette minorité ou est-ce que ça permet de plus facilement attirer un appartement à la réconseillement ? Et d'ailleurs, quelques années plus tard, bien des années plus tard, plus de dizaines d'années plus tard, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'anexité, comme on l'a dit, la diversité n'a pas vraiment fait évoluer les choses. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a une question identitaire qui est très, très importante. Donc tout ce parcours-là, c'est ce qui m'a construit. Et quand j'ai fini mes études, donc avec ce mémoire sur la dissonance punitive, oui, c'est le principe de la dissonance punitive et la visibilité des minorités ethniques, il a fallu trouver un job, un travail. Et pendant que je faisais mes études, donc on est toujours en France, on n'est pas ailleurs, vraiment. Donc le pays des droits de l'homme, etc. Au moment où on cherche du boulot, alors quand j'en cherchais, quand j'étais étudiante, c'était facile, c'était de la téléprospection, mais tout de même, déjà, il y avait de la discrimination, parce qu'il fallait que je change mon prénom. Ah ben non, je ne peux pas t'appeler Akaya, parce que si vous tombez sur un Michèle qui habite au fin fond de la campagne, il ne va pas comprendre. Donc, changez votre nom après vous Marie. Ah bon, d'accord, ok Marie. Alors moi, j'ai dit non, parce que mon nom de prénom, c'est Emma, donc c'était Emma, donc ça passait un peu, mais quand même, il fallait se travestir. En tant que noire, en tant qu'afro-descendant, et on ne disait pas ça à l'époque, vraiment. Donc voilà, tout ça, tu vois, tout ça, ça te remule. Ok. Mais tu ne te rends pas forcément compte. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est quand même grave de devoir demander à quelqu'un de changer son prénom, même son nom de famille. Je crois que je me suis appelée Maëva Dupont ou quelque chose comme ça. Donc c'était, c'est quand même assez complexe. Et quand je me lance sur le marché du travail après mon diplôme, je me rends compte que ce n'est pas si évident que ça. Je suis compétente, je sais que j'ai été bien boostée à la fac, franchement j'ai adoré la fac, avec des profs qui m'ont vraiment élevée, des copines aussi qui étaient ambitieuses, donc on s'est toutes enlevées vers le haut. Donc ça, c'était intéressant. Et quand même, on était un groupe de copines issues des minorités. Ok. Quand même. Vous vous êtes retrouvées. On s'est retrouvées, il y avait une Camerounaise, une Égyptienne, une Algérienne. Ok. Voilà. Et j'essaie de me souvenir, peut-être une Polonaise. Ok. Voilà. Et quand on cherche du boulot, on se rend compte que finalement c'est compliqué. Moi j'ai une adresse qui n'est pas discriminante, mais j'ai un prénom, j'ai un nom. qui limite, j'ai fait plein de choses, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le fait d'avoir été discriminée, parce que je portais un look diop, qui est totalement basique, et pour lequel j'étais boursière à l'époque. Ok. Et on m'avait convoqué en me disant que je fraudais au Crous. Ah ouais ? Parce que j'étais animatrice dans l'ensemble de Loisir. Et j'ai dit, mais je ne suis pas animatrice. Non, je fais un autre boulot à côté, mais je ne suis pas animatrice. Si, si, c'est vous. Vous appelez Mame Penda Diop. Je ne m'appelle pas... Non, Pape Penda Diop. Je dis mais Pape, c'est un nom masculin. Et est-ce que vous voyez que Penda est pris quelque part ? Le seul nom qu'on a en commun, c'est que... Il y a Diop bouquet. Et s'il vous plaît, regardez les dates de naissance. Un truc bateau. Non, non, non. Ils étaient persuadés que j'étais... Voilà. Et puis finalement, la directrice de Ducro, c'est non s'excuser platement. J'ai eu quelques mois déjà de... Quelques mois de pourcent en plus. Je ne sais plus. Ils s'étaient excusés. Et je pense qu'effectivement, si j'avais pris conscience de la gravité, j'aurais pu faire un scandale. C'est clair. Voilà. Parce qu'il n'y avait absolument aucune raison pour discrimuler de cette façon-là. Mais clairement. Donc je baigne dans ces préjugés, dans la discrimination. Mais sans me rendre compte que je suis en train de la vivre. Parce que déjà dans mon état d'esprit, c'est voir les choses positivement. Je pense que c'est les gènes. On dit parfois assez génétique. Mais j'ai cette chance de voir les choses plutôt positivement. En plus, j'étais vraiment bercée dans le milieu de hip-hop. Moi, je suis anonyme dans ce niveau-là. Mais j'ai vu beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et ça m'a beaucoup forgée. Et surtout, c'était le début pour moi de la prise de conscience de ce que c'était d'entreprendre. Parce qu'à l'époque, les rappeurs faisaient leurs cassettes, leurs hippies. Ils pressaient eux-mêmes leurs CD, les vendaient, etc. C'était une prémisse. Et on ne pouvait pas s'imaginer. Alors moi, j'ai vu tous les groupes là, qui maintenant fonctionnent super bien. Mais moi, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que ça avait devenu une culture aussi importante. Comme quand je te disais, c'est important d'avoir conscience de qui on est, pourquoi on est là, quel est notre rôle. Parce que d'autres gens, d'autres personnes voient quelque chose en toi que tu ne comprends pas et que tu ne vois pas. Voilà. Et c'est un truc de fou. Et donc, quand on me dit, mais au-dessus, tu as un truc. Je veux que tu me manages. Je dis, mais comment est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne captais pas. Voilà. Et donc, j'ai été manager d'un groupe de rap. Wow. Ça, je ne savais pas. Pas très longtemps, mais en tout cas, je m'y suis essayée parce qu'il le voulait absolument. J'ai pu rentrer dans des lieux un peu confidentiels, etc. Et c'était super. Mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne captais pas. Et j'étais encore dans cette question, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette Terre ? Tu n'avais pas encore conscience, en fait, de ta puissance, en fait. Je... Voilà. Mais ne serait-ce que le fait d'être un être humain qui a une émission sur cette Terre. Ça va très, très loin, en fait. Et je pense que j'étais trop... Peut-être trop moureuse, peut-être trop... Parfois, on dit, je suis un peu... Un peu... Allez, tu vois, c'est un peu ça. Donc, les questions, vous pouvez me donner. Tu peux travailler, travailler, épargner, une maison. Non. Ok. C'était plus profond que ça. Quel est mon rôle ? Qu'est-ce que j'apporte et quelle est la différence ? Et quand les gens voient cette chose en moi, effectivement... Et je les remercie, parce que j'ai été dans cet univers... Et je remercie ma mère, merci maman, parce qu'elle m'a toujours fait confiance. C'est-à-dire que je n'étais qu'avec des gars. Ok. Que des garçons. Et elle m'a élevée de façon très stricte et tout, qu'avec des gars, et que des gars, qu'on disait qu'ils étaient des racailles, qu'ils ne disaient pas racailles, des voyous, des délinquants, c'est quoi cette musique de sauvage. Et pourtant, elle me laissait, elle me faisait confiance, et elle a eu bien raison, parce que j'ai été très sage. Et ces hommes-là, franchement, je les remercie encore, parce qu'ils ont été très protecteurs. Très protecteurs. Donc ce qui fait que j'ai pu aller dans des endroits improbables. J'ai vécu des trucs, des coups de faux coursiers. À savoir maintenant, pour Folies Pigalle, je pense qu'il y avait des super soirées hip-hop. Après, ça partait en brille. Après, c'était l'affaire d'État. On parlait du hip-hop comme étant une musique vraiment de délinquants. Ils ont arrêté. Ils avaient pu venir des rappeurs chez Skyrock. Enfin, c'était toute une époque, franchement. Et moi, tout ça. Moi, j'avance. Je vis ces choses-là et je ne me rends pas compte. Et en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte quand je vois certains reportages, quand je me dis « Oh ! Mais j'ai rencontré un tel ! » « Oh ! Mais je connais ! » Et je suis personne, franchement. Mais franchement, c'est là où je dis, déjà d'avoir conscience de qui l'on aime, de prendre en considération de façon très sérieuse les gens que Dieu nous met sur notre chemin, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de prendre conscience du message divin. Enfin, j'ai envie de dire que c'est ça, du message divin. Et quand on n'est pas connecté, on ne peut pas. On n'est pas incarné. C'est ça, le terme. On n'est pas incarné. Et c'est comme ça, tout doucement. Donc, je fais mon stage. Je filme mes études. Je cherche du boulot. Je ne trouve pas. Alors, on va dire peut-être le nom discriminant. Je n'ai pas fait une super grande école. Je n'ai pas fait HECI ou les FAP, etc. J'ai fait une fac de com. Et donc, j'ai du mal à trouver. Et je rencontre en même temps le père de mes enfants. On se marie. Et lui... Alors, il ne faut pas dire trop de choses. Mais lui était plutôt terre-à-terre. On va dire. Très terre-à-terre. Plutôt, mais trop au boulot de boulot. Ok. Et moi, j'étais une rêveuse. Je voulais partir aux Etats-Unis. Ok. Et quand je le rencontre, je suis quand même contente de le rencontrer. Parce qu'il me permet aussi de sortir de chez moi. Parce que j'ai quand même une éducation stricte. Et je le rencontre. Et c'est la peine. C'est une belle relation. Ça se passe bien. Et comme il est très terre-à-terre. Et moi, très envoyée. Il me rappelle les réalités selon son point de vue. Et il me dit. Mais attends. On est trop au boulot de boulot. C'est ce que tout le monde fait. Pourquoi rêverais-tu d'autre chose ? Qui es-tu pour oser rêver d'autre chose ? Et c'était tellement fort comme phrase. Comme quoi les paroles peuvent élever comme elles peuvent briser les gens. Et moi, comme je ne savais pas qui j'étais. Comme j'étais pas incarnée. Et je prends pour vrai ce qu'il me dit. Ok. Et je me dis. Ok. Il a raison. Qui suis-je pour oser rêver ? Il faut aller travailler comme tout le monde. Il faut aller charbonner. Il faut prendre un boulot alimentaire. Et il n'y a que ça. C'est la réalité. Lui-même est trine. Pourquoi moi je ne le ferai pas ? Et pourtant, ce n'est pas du tout la vision de la vie que j'avais en fait. Et là, ben voilà. Je trouve un boulot alimentaire. Dans le jardin. Je suis assistante administrative. Alors que je viens de valider ma maîtrise des clubs. Et je me dis. Ok. C'est avec ça. Et tous les matins, je vais au travail. Donc en espérant signer ce fameux CV. Et sur le chemin, tous les jours, j'ai des crampes à l'estomac. Tous les matins. Et quand je vais dans cette entreprise, juste à côté, il y a une boîte de médias. Et je vois à chaque fois une couverture des magasins qui se rende. Et dans ma tête, je me dis. Mais c'est là. Je dois être. Mais non. Je continue et je vais vers ce boulot alimentaire. Parce que pour moi, c'était vraiment simple. Et tous les matins, en y allant, j'ai mal. En revenant, j'ai mal. Et en fait, c'était à pied. J'avais, crois, 15 minutes à pied. Et le médecin qui me prend une fois, une fois, trois fois. Il me dit. Là, c'est trop grave. C'est trop que le médicament que je vous donne. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire une échographie. Et quand je vais faire une échographie, en fait, je fais une thrombose. C'est clinique et mes enterrés. Donc, en fait, ma vie est en danger, mais je ne m'en rends pas toute. Et le médecin me dit. Il est temps. Il faut absolument aller aux urgences. Il m'a dit. Il faut qu'on m'appelle l'ambulance. Je dis non. C'est pas une thrombose. Alors, une thrombose, c'est. C'est un caillot de sang qui va boucher soit les artères, soit les veines. Donc, empêchant d'alimenter différents organes. Donc, le pronostic vital est engagé. Mais bon, je suis résistante. Et je ne vois pas. Je vois juste que j'ai l'écrit. Je suis du 36. Je peux aller dans les magasins. Je rentre dans tous les habits. Mais je ne me rends pas compte. En fait, il y a un truc qui ne va pas. Parce que je suis plutôt ronde d'habitude. Mais c'était cool de rentrer dans mon 36. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion. J'ai expérimenté. J'ai beaucoup d'aller dans les magasins et puis prendre en considération le rondeur et tout. Parce qu'ils s'en fichent de ce genre de choses. Et du coup, je rentrais dans les habits. C'était le truc un peu cool dans toute cette histoire. Voir le verre à motif. Et donc, finalement, le médecin me dit, c'était mon médecin de famille. Et d'ailleurs, le Dr Cohen, merci. Il me dit, là, c'est grave. Au vu de la... Et merci à son échographe. C'était son amie. Donc, j'ai pu y aller directement. C'est ce qui fait que ça a accéléré. Et moi, non, pas conscient. Il me dit, non, mais on ne peut pas appeler l'ambulance. Les voisins vont me voir. Je vais rentrer. Mais pourquoi ? Je suis bien. Là, je suis debout. Il me dit, bon, OK. Prenez le taxi. Mais vous me promettez de ne pas faire de détour. Moi, je fais mon sac comme quand on parle de vacances. Je me souviens, j'étais en milieu avec un haut rouge. J'ai pris mon sac rouge assorti. Une lettre de soleil sur la tête. J'arrive aux urgences. Et on me dit, mais vous êtes madame John. Je fais oui, oui. Et ils me disaient, ah, non. Comment ça se fait ? Vous êtes encore debout. Ce n'est pas possible. Elles m'ont prise. Elles m'ont mise sur un fauteuil volant. Et après, je me suis en fumée. OK. Voilà. En fait, ils m'ont mis en coma artificiel. Parce qu'il fallait pulvériser les caillots. Sauver ma vie. Donc, j'ai été en réanimation. Et ensuite, en soins intensifs. Et sache que cet épisode est arrivé le jour où j'ai signé mon Céline. OK. On écoute les messages ? On écoute les messages ou on ne les écoute pas ? Moi, je n'écoutais pas. Ça a été pour moi la claque que Dieu m'a donné. Que l'univers, la source en fonction de ce en quoi vous croyez. Qui me dit, t'as une route passion. Je te donne depuis le début des jalons. T'as fait pour la commune. T'as de la musique. T'as de la communication. Et qu'est-ce que tu vas faire ? On va en fait. Chacun son destin. Donc, moi, je réel, etc. Et quand je sors du coma, on me dit que mon pronostébistal est toujours engagé. Que j'ai fait trop de maladies rares. OK. En tout cas, frère. Je suis un cas d'école. Vraiment. Parce que c'est pas quelque chose d'au commun. Et des maladies aussi qui arrivent plus spécifiquement aux personnes. Les personnes ethniques. Les noires. Les arabes. Les portugues. Ce qu'on a dit. Et donc, ouais. Deux maladies rares. Et on me dit, il va falloir que vous preniez un traitement. Mais on ne sait pas comment se preniez ces maladies. Parce qu'on est vraiment très peu à les avoir. À l'avoir. Alors, ça se voit pas, hein. Physiquement. Mais clairement, on est plus nombreux. J'ai plus les chiffres. Et on me dit, il y a que la cortisone qui pourra... On va traiter avec la cortisone. Donc, votre défi à vous, c'est de plus manger de sel. Plus de gras. Plus de sucre. Pendant tout le temps du traitement. Donc deux ans. Et bien franchement, vers à moitié plein. C'était super. Parce que j'ai découvert ce que c'était le goût. De pouvoir bien s'alimenter. J'ai mangé japonais pendant deux ans. Le portefeuille a souffert. Mais voilà. Donc, vers à moitié plein. C'est-à-dire que quand on nous condamne. On dit, on ne sait pas. Est-ce que c'était les poumons qui étaient atteints ? C'était vraiment multilesséral. Les poumons. D'ailleurs, j'ai mes cicatrices qui sont importantes. Les poumons, la peau, le foie, les reins, la rate. Tout ça. Et on me dit, bon voilà. La seule discussion, c'est ça. Et la cortisone, c'est très compliqué. Je pars un peu dans le détail. Mais c'est compliqué de doser, etc. Et après, au sevrage aussi, c'est compliqué. Mais le plus gros déri, c'est de bonjour. De devenir énorme. De faire de la rétention d'eau. Et de ne plus jamais pouvoir. Et moi, il était hors de question que je me transforme comme ça. Donc j'ai respecté l'origine. Et quand on me disait, on ne sait pas ce qu'il va devenir de vous. Je me dis, ok. Je prends le médicament. Mais inconsciemment, je me suis dit, n'écoute pas ce qu'ils te disent. Voilà. Et je n'ai pas écouté. Et on me dit surtout, on va éviter que vous tombez enceinte. Et entre temps, on découvre que j'ai de l'endométriose. Et ça explique toutes les douleurs que j'avais pendant mon adolescence. Où je n'étais pas bien psychologiquement. Où j'étais toujours très très douloureuse. Et on découvre l'endométriose et je me fais opérer aussi. Et donc là, c'est une période de ma vie où tout tourne. Tout tout tout. C'est comme ça que j'en viens en coutume. Pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'en viens en coutume. Parce qu'en fait, toutes ces expériences qui peuvent sembler difficiles comme ça à l'extérieur, je ne les ai vues ou vécues comme des choses normales. Puisqu'encore, je n'étais pas encore infernée. Donc moi, ma vision, c'était quoi qu'il arrive, avance. De toutes les façons. Et même quand on me dit pas d'enfant. Parce que si je suis enceinte, c'est risqué pour moi être pour les enfants. C'était une grossesse à haut risque niveau 3. Donc c'était très compliqué. Et là, je tombe sur un docteur, une gynécologue. qui me dit, ok, vous avez tout ça. Elle est encore plus perchée que moi. Je ne sais pas où elle était, mais elle était très haut. Elle me dit, non, mais ce que vous avez vécu, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des gens qui vivent des choses comme ça, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont pour l'année. Tentez. Faites des bébés, tentez. Et en fait. Et Dieu nous donne des jumeaux. Waouh. Je porte mes jumeaux pour qu'ils naissent prématurément quand même. Mon fils, suite à des négligences. Et là, ça, c'est notre histoire, mais des négligences médicales. Enfin, je ne vais pas trop le dire parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Mais en tout cas, des négligences, vraiment, c'est... Il a été opéré deux fois. Et il a eu une résection. Une ablation. Je ne vais pas trop rentrer parce que maintenant, il est ado. Donc voilà. Mais ça a eu des séquelles importantes sur sa vie. Une belle cicatrice qui porte très bien parce qu'il est beau, mon fils. Une belle cicatrice qu'il a appris à... Voilà, je disais, c'est la cicatrice du courage. Il y en a une derrière la tête aussi. Et on m'avait prédit aussi des enfants tout petits. Mais mon fils, il fait 1m93 aujourd'hui. La fille, elle fait 1m72. Donc voilà. Comme quoi, la parole est créatrice. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a toutes ces personnes... Elles étaient nombreuses à un collège de médecins. Parce que ce que j'ai fait comme maladie, encore aujourd'hui, parce que je suis encore suivie, on me dit, oui, mais est-ce que vous pourrez utiliser des études ? Est-ce que c'est quand même trouver enceinte malgré ça ? Est-ce qu'il y a des drogoses ? Le fait de pouvoir trouver enceinte, c'est quand même très rare. Donc il y a des femmes qui sont dans l'investigation de vous. Et on voudrait en parler en collège. Je ne sais pas quoi. Ben oui, évidemment. Si je dis moi, elle n'aurait pas de problème. Et c'est là où je dis... Non, j'ai rencontré trop de personnes extraordinaires. Parce qu'on m'avait dit en anglais, parce que j'avais un problème des poumons, mais je ne savais pas que la maladie était si grave. On ne me l'avait pas dit. Et un jour, j'ai mes enfants, et je fais une récidive. Et là, on m'amène à l'hôpital pour faire des analyses sur deux jours. Et on dit, on va vous mettre dans une chambre avec une femme, et puis vous avez très bien vous entendre. Je dis, bon, ok, pourquoi ? Ok. On vous met dans la chambre avec cette femme-là, et en fait, cette femme est noire. Je me dis, ah, c'est peut-être ça le point connu. Voilà. Mais après, quand même, je n'ai pas trop besoin. C'est vrai qu'en échangeant avec elle, c'est qu'elle est très spirituelle, chrétienne, qui avait la Bible, et qui avait la maladie que j'avais. Et je ne savais pas que cette maladie était tellement raf, qu'on pouvait attendre une greffe de poumons. Et elle attendait une greffe. Et avec son gros, tu sais, des appareils qui permettent de respirer. Et au lieu de me rassurer, comme elle m'avait dit, en fait, j'ai paniqué. Je me dis, mais je ne savais pas qu'on pouvait risquer ça. Et elle était tellement raf, qu'elle m'a tellement rassurée. Elle m'a dit, écoutez, enfin, je ne sais plus. Je me sens juste qu'elle était très dérignante. Et elle avait de la lumière autour d'elle, tu vois. Et elle me disait, vous avez des jumeaux ? C'est des petits bébés ? Écoutez, vous n'allez pas rester là. Entre midi et quinze heures, les personnes qui sont là, prenez un taxi, vous allez chez vous. Et après, vous revenez. N'oubliez pas votre blouse. Et ça, c'était génial. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes sur un chemin qui est très compliqué, qui est difficile. Il y a l'état d'esprit, le mindset que l'on a. Et surtout, ne pas accepter pour vrai ce que les gens disent de vous. Et ça, c'est le plus important. Et en ayant cet état d'esprit, sans même comprendre que je l'avais, c'est ce qui m'a sauvée. Je pense vraiment que c'est ça. Et c'est comme ça, tout doucement. Après, forcément, je suis revenue au travail après cet épisode de maladie. On me l'a reproché. Ah bon ? Comme par hasard. Je me suis dit, tu m'en avais dit. Je m'ai écouté en fait. J'ai failli mourir. Donc, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Bienvenue. À bientôt. Et finalement, c'était tellement douloureux d'être là-bas. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas à ma place. Que même mon père des enfants, à cette époque, on me dit, fais ce que tu veux. Il n'était plus dans cette démarche. Il a dit, fais ce que tu veux. Donc, c'est là que je me suis lancée. Dans la communication. Première agence de communication. À 360. Jack Harlow. Qui veut dire, venons ensemble et discutons. Voilà. Réconcilments. En voilà. Et donc, Jack Harlow. Avec un ami, Pascal. Que je cite à chaque fois. Qui lui aussi a vu quelque chose en moi. Et qui m'a dit. Rocky. Si le travail comme ça ne te convient pas. Crée ton activité. On se prend. Et on fait avec lui. D'autres. Ses amis. Qui viennent aussi des potes. Et on se lance dans une aventure. En communication. En 360. Chacun s'occupant d'un domaine. Moi, les relations presse. Enfin, plutôt. Tout ce qui est interview. T'avais Cédric. Et Atom. Oh, c'est bizarre. Ce merdeux. Je ne sais pas ce qu'ils viennent. Qui s'occupaient du street marketing. Et Atom était dans le graphisme. Et l'idée, c'était d'aller. On s'est frappé une porte. Des plus grandes boîtes. Donc, on allait chez Disney. Voilà. Vista International. Warner. Et on allait leur proposer. Des tonnes de projets. Et c'était fou, quoi. Et on était accueillis. On était reçus. Avec beaucoup de courtoisie. D'à mal écoutés. Prêts à entendre les projets. Certains se sont notés. Sauf certains films. Comme De l'Ombre à la lumière. Avec Drone Award. Il n'y a pas beaucoup marché ici. Mais c'est un très beau film. Bref. Voilà. Donc ça, c'est les débuts. De l'entrepreneuriat. En mode solo. Je me dis. Bon. Prends ta vie en main. Et là, je n'avais pas encore des enfants. Donc, j'apprends que je suis enceinte. Et comme c'est une grossesse à risque. Il a fallu que je me calme. Et donc, deux enfants. Donc, déménagement. Changement de voiture. Etc. Et surtout. Une fois un bon mot. Je ne me prenne pas la tête. Parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Et je ne savais pas qu'en plus. Un des deux. Allait être vraiment malade. Et donc. Et donc. Je me dis. Qu'est-ce que je peux faire. Un métier qui. Ecoutez bien. Un métier qui paye bien. Ou tu as des responsabilités. Mais pas trop. Parce que quand tu rentres chez toi. Tu peux l'oublier. Ou presque. Et je suis allée vers la série de direction. Au niveau. Ok. Dans un groupe de communication. Et. C'est encore. Des rencontres. Parce qu'il n'y avait pas de raison complète. Parce que je n'avais pas de sérieux. Et. Je crois que c'était Nina. Et je pense que peut-être qu'elle soit. Elle aussi. Issue de la minorité. C'était une arabe. Elle. Ou une maghrébine. Qui me dit. Bah écoutez. Vous avez un super profil. Mais je pense que vous êtes trop capé. Pour un poste. Comme celui-ci. Mais rentrez dans la boîte. Comment est-ce que vous allez pouvoir me profiler. Et c'est comme ça. Que je rentre dans la fameuse boîte. Dans laquelle. J'ai la salle. Tous les matins. Ok. Oh. Fou non ? Mais les salles. Des devant toi. Non mais voilà. C'était là. Pourquoi tu vas là ? C'est là. Et clac. Donc j'arrive dans cette boîte. Et c'est là que je rentre. Ou que je reste. Plus d'une dizaine d'années. Ok. Voilà. D'abord en tant qu'assistante. Clairement. Et ensuite. Assistante. A la présidence aussi. Et puis finalement. Là je découvre les coulisses. D'une grosse boîte. D'un médecin sans salarié. A l'encontre national. Et en étant un centre de direction. Parce que c'est des informations. Que tu ne pourrais pas avoir. Mais si t'es chargé de com. Ou responsable de com. Voilà. Donc. Donc. Ça m'a permis de voir. Comment fonctionnait l'entreprise. Avec les fameuses business reviews. Avec les projections qu'ils ont. Avec les velléités aussi. Qu'ils ont vouloir aller en Afrique. Tout ça c'est intéressant. En fait. Je me dis. Il n'y a pas de hasard. Et en même temps. Au bout d'un certain moment. J'étais plus bien dans ces boîtes. Parce que je n'étais pas. Là où je devais être. Donc je demande à changer de poste. En disant. Vous avez vu mon CV. En fait. Quand je suis dans la communication. Est-ce que je pourrais basculer. Vers un autre poste. Et là. On me propose au poste. Le chef de projet communication. Et j'organise. Le premier événement. Comment ça s'appelait. Start me up. Et c'était. De faire venir. Des entrepreneurs. Au sein de l'entreprise. Afin qu'ils puissent bénéficier. Des interactions. Avec. Les différentes. Les différentes. Comment on appelle ça. Entités du groupe. Donc. Une assistante. Vous pouvez venir discuter. Avec ces entrepreneurs. Comme. Le DG. Ou le responsable de l'action. Et c'était comme. Comment dire. Des speed meetings. Et donc. Voilà. C'est le premier événement. Qu'on me confie. J'en fais deux. Un autour des entrepreneurs. De la décoration. Et un autre. Autour de la santé. Bien-être. Voilà. Et je devais en faire un autre. Et puis après. De toute façon. L'aventure s'est arrêtée. Je rentrerai pas dans les détails. Mais c'est super important. Mais. Ça je le ferai. Si tu me permets. Je vais faire des ateliers. Où on va parler. Justement. De la. De l'assertivité. En entreprise. Pour trouver sa place. Surtout. Quand on est ici. Quand on est afrodescendant. Il y a des choses. Que j'ai découvertes. Qui sont importantes. Il faut que je dise. Mais que je ne peux pas dire. À l'écran. Ok. Voilà. Donc des ateliers. Autour de ce type de sujet. Et donc. Finalement. Je quitte cette entreprise. Et c'est là. Pendant cette phase là. Comme c'était une voie. Qui est en train de. Des changements en interne. Je discutais avec certains de mes salariés. Et qui étaient un peu déprimés en fait. Parce que c'était un contexte difficile. Quand je savais qui allait partir. Pour les rester. C'était chaud quand même. Ok. Et. Et j'en vois certaines. Qui. Qui restent en entreprise. Parce qu'elles ont des traits à payer. Elles ont. Les études des enfants. Qui sont. Eux déjà grands. La maison. Tout ça. Mais qui restent. Et moi je ne suis pas dans ça. Et je me suis dit. Si je fais ça. Je vais retourner mal à moi. Ok. Parce que dès que je fais quelque chose. Qui va à l'encombre de pied. Je le sens dans tout mon corps. Mon corps vibre en fait. Et je me suis dit. Si je continue comme ça. Je vais laisser ma peau. Donc je discute avec certains. C'est comme ça que je commence à discuter. A conseiller. Et je vois que ça fait du bien en fait. Et moi ça me fait du bien aussi. D'apporter ces réponses là. Et le dilemme a été très très difficile. Parce que quand je décide de quitter cette boîte. Je suis aussi en train de me séparer. Ok. Et mes enfants sont jeunes. Ils ont 6 ans. Et dans cette boîte. J'avais beaucoup d'avantages. Beaucoup hein. Le CE etc. Tu sais. Quand on est dans une boîte en CDI. Dans une belle boîte. Il y a de beaux avantages. Mais en même temps. Ça n'allait plus avec la direction. Parce qu'il y avait une direction qui a changé. Donc ceux qui sont à l'ancienne. Ne sont plus les bienvenus. C'était chaud. Et j'ai hésité longtemps. J'ai dit oui je pars. Non je n'en ai pas. Je négocie. C'était conflictuel en fait. Et je parlais aux enfants. Je suis sûre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...